Sur la capsule de la Maison du Tourisme, aujourd'hui je me suis avec mon collègue Antoine, pro et spécialiste de la rando sur le livre d'Aphorez, qui va nous parler du coup un petit peu de toutes les nouveautés et notamment du top 5 de ses balades favorites. Antoine, c'est à toi. Salut Mégane, alors aujourd'hui je vais parler du top 5 des randos qu'on peut faire sur le mois de septembre. J'en avais plusieurs en tête avec la météo qui change un petit peu au ce moment de l'année, donc je vais partager l'écran. Normalement ça doit être bon là. Ça arrive. C'est bon. Alors pour le coup, j'en ai deux qui sont sur le secteur d'Amber-Livradois-Forez, donc plutôt côté Vallée de Lens pour commencer. Il y en a une qui s'appelle le Creux de Loulette, donc c'est une randonnée qui fait 12 kilomètres à peu près, pour quand même 354 mètres de dénivelé, donc c'est une randonnée assez costaud. C'est pas une randonnée qu'on fait forcément en famille ou avec des enfants, mais c'est une randonnée qui est quand même adaptée à des randonneurs C-Lambda, on va dire que c'est pour tout le monde. C'est un incontournable puisqu'en fait on passe par la casquette du Creux de Loulette, donc c'est une cascade assez connue dans le coin, et puis surtout par les orgues de Montpelou, qui a été aménagée en Seine. Donc c'est une randonnée qui est vraiment sympa, qui offre des beaux points de vue sur toute la vallée de Lens. Donc c'est des points de vue assez forestiers, avec des chemins qui passent dans de belles étrées aussi, donc vraiment un beau circuit à faire durant l'automne. Ensuite, une autre balade qui est vraiment connue de tout le monde sur le territoire, c'est celui des Papetiers, donc le chemin des Papetiers, qui est au départ de la commune d'Ambert. Donc c'est une randonnée qui fait à peu près 7 km et qui passe par une grande majorité des moulins à papier à proximité d'Ambert. Donc c'est une randonnée qui peut se faire en 2h30. Il y a à peu près 200-300 mètres de dénivelé. Et on passe par un des moulins les plus connus, c'est le musée du Papier, donc Moulin Richard de Bas. Et pareil, c'est une balade qui passe par des petits chemins de chèvres qui offrent vraiment de beaux points de vue sur la vallée et aux alentours. Il y a beaucoup de ruisseaux qui coulent. C'est une ambiance très sympa, très forestière. Et vraiment, une balade qu'on peut faire en famille, notamment le week-end, c'est une des balades préférées des habitants du côté d'Ambert. Une autre petite balade à faire sur le secteur Ah merde, ça... Oh non, ça n'a pas chargé. Tu m'entends toujours, Mégane ? Oui, oui. C'est déjà la suite directe. Ça n'a pas chargé. Ah bah si, c'est bon. Une autre petite balade que j'aime beaucoup dans le secteur d'Ambert-Livradois-Forest, c'est celle du col du Béal, qui se situe sur la commune de Saint-Pierre-la-Bourlonne. C'est une toute petite balade qui fait à peu près cinq kilomètres. Donc, c'est à peu près une heure trente de marche. Donc, on emprunte une bonne partie de la route militaire avant de redescendre par le fameux GR3. Donc, c'est un des premiers GR balisés en France en 1947. C'est une balade un peu iconique puisqu'en fait, on passe par tous les sommets et les crêtes du Forest, notamment le sommet de Père Mayou. Et ça nous permet d'observer des deux côtés, un côté Loire et côté Puy-de-Dôme, et d'avoir des points de vue vraiment magnifiques sur toute la chaîne des Puy, sur le Sansi, sur le Césalier. Et puis, plus à l'est, ça va être côté parfois, si le temps est clair, d'aller voir les Alpes, d'aller voir une partie du Jura. Donc, c'est vraiment très sympa. Et puis, quand on passe à la période des estives, on peut voir, comme sur la photo, pas mal de troupeaux qui sont en train de pêtre dans les environs. Maintenant, on va changer un petit peu de coin. Ça va être plus sur le secteur de Tiardor et Montagne, donc à proximité du village de Vollorville. Donc, c'est une petite barrique qui s'appelle le Grain de Chignor. Le Grain de Chignor, c'est un grand massif, une grande montagne qui surplombe le village de Vollorville et tout le secteur de Courpierre. C'est vraiment une montagne connue de tous les locaux, de tous les environs, qui est surmontée d'un cadre rocheux. En fait, il y a beaucoup de roches à son sommet. Et tout est entouré de forêts qui ont été plantées dans les années 70. Et le Grain de Chignor, c'est une balade qui est assez physique, puisqu'il faut à peu près 5h30 pour la compléter. Et ça fait à peu près 15,5 km en kilomètre pour 662 mètres de dénivelé. Donc, c'est quand même un gros dénivelé à faire durant la journée. Ce qui est vraiment bien avec cette randonnée-là, c'est que quand il fait chaud, on est quasiment tout le temps abrité en forêt et vraiment des forêts assez variés. On va passer par la étrée, on va passer par plusieurs sapinières aussi. Et puis, on va avoir des points de vue vraiment magnifiques quand on passe sur les pistes forestières qui font le tour du Grain de Chignor. Et là, on a des vues sur toute la chaîne des Puys, le Sensi, et puis sur toute la commune de Vollorville avec le château et les contreforts du forêt un peu plus bas. Autre balade assez difficile pour ceux qui aiment bien la randonnée, c'est celle de l'Enfer aux Rouées. Donc ça, pareil, c'est un incontournable du secteur de Thiers d'Or et Montagne. C'est une randonnée assez sportive qui se complète à peu près en 4h15, 4h30, qui fait 11,6 km, donc pas énormément de kilomètres, mais beaucoup de dénivelé avec plus de 500 mètres de dénivelé. Donc on est au départ de l'Orangerie, donc c'est dans le bas de Thiers et on va progressivement remonter la vallée des Rouées, en fait une ancienne vallée qui était utilisée pour l'industrie des couteaux avec la Durol qui passe au fond de cette vallée. Donc c'est vraiment une balade à flanc de montagne puisqu'en fait, on va suivre le cours de la rivière et on passe par plein d'endroits, notamment des petits chemins de chèvre qui passent à proximité de ponts, à proximité de ruines d'anciens moulins. Donc c'est vraiment très sympa, il y a de belles ambiances. Comme on peut le voir sur la photo à l'automne, on a toute la forêt qui commence à changer de couleur avec les feuilles qui commencent à tomber. Donc c'est vraiment très sympa. Et après, on va remonter sur le plateau avant de redescendre sur Thiers et avoir vraiment de magnifiques vues sur la commune et de redescendre par un GR qui est très peu connu pour l'instant, c'est le GR 89, donc chemin de montagne. Et on l'emprunte tout doucement pour redescendre vers la ville de Thiers. Et enfin, une dernière balade que j'aime particulièrement aussi dans ce secteur-là, dans le secteur de Billon, c'est celle du Petit Hurluron. C'est une balade vraiment iconique aussi, un incontournable du territoire dans le secteur de Billon. C'est une balade qui est au départ de Billon et du centre médiéval, plus particulièrement du secteur de l'office du tourisme. Donc c'est une balade qui peut se faire en 2h30 pour 10 km, environ 270 mètres de dénivelé. Et on va progressivement monter sur les deux sommets qui surplombent la ville de Billon, donc le Petit et le Gros Turluron. Et le Petit Turluron d'ailleurs est surmonté d'une des chapelles qui s'appelle la Chapelle de la Salette. Et c'est vraiment un endroit très sympa. C'est beaucoup plus dénudé, il y a très peu de forêts. Mais par contre, on a des vues vraiment magnifiques sur toute la plaine de la Limagne et sur la ville de Billon, avec tous les châteaux environnants, celui de Montmorin, celui de Mozin. Donc c'est vraiment sympa. L'été, on le recommande un peu moins. C'est pour ça que c'est plutôt une balade à faire durant le mois de septembre, durant le mois d'octobre, ce qui va faire beaucoup moins chaud. On a pu dévier l'itinéraire ce printemps pour pouvoir le faire passer par la forêt du Gros Turluron. Gros Turluron, c'est un site Natura 2000 qui est surmonté d'une ruine de château. Et en fait, on a la possibilité maintenant de faire le tour du Gros Turluron. Et là, on a des vues vraiment magnifiques sur la ville de Billon avant de redescendre progressivement. Et la balade se termine en passant par le centre médiéval, notamment le quartier des Boucheries, avant de retourner vers l'office du tourisme. Voilà. Top, ça donne plein d'activités, plein d'idées et plein de choses à encore découvrir. Je ne sais pas si je me suis répété, c'était peut-être un peu cafouillage, mais bon, ce n'est pas grave. Et du coup, il me semble qu'il y a de nouveaux topo guides, parce que tout au long de l'année, des nouvelles choses sont proposées et les topo guides sont revisitées. Et du coup, je crois qu'il y a de nouveaux, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, tout à fait. Alors, on a deux nouveaux topo guides. Le premier, c'est celui de Billon, donc Billon des Monts au Val d'Allier. Donc, c'est un topo guide qui est sorti là en ce début d'été, début juillet, qui a plus de 24 fiches paires, dont trois nouveaux circuits qui ont été créés par la communauté de communes de Billon, plus sur le secteur de Périgna, Dallée et Choria. Donc, c'est un topo guide assez varié. Il y a beaucoup de randonnées, notamment les plus iconiques, mais j'en ai sélectionné deux pour qu'on puisse vraiment avoir les personnes qui ont l'habitude de faire des grosses randonnées, et puis ceux qui ont plus l'habitude de faire des petites balades le week-end. Donc, la première, celle qui est vraiment sympa et qui commence à être connue maintenant, c'est celle de la Ronde des Four, qui est située à Faillil-Château. Donc, c'est une randonnée qui fait à peu près 13 kilomètres pour 3h30 de marche, quand même 330 mètres de dénivelé à peu près. Donc, c'est une balade qui passe par plusieurs rameaux de la commune de Faillil-Château. Et une des particularités, c'est que la commune est assez en hauteur dans le secteur du Balivradoua et ça offre de belles vues sur le fores. Et on passe par plusieurs rameaux qui sont vraiment très jolis. On passe par plusieurs forêts, notamment une des forêts qui s'étend et qui descend dans la vallée du Madé, pour ceux qui connaissent. Et donc, voilà, c'est une des randonnées assez typiques du secteur. Pour une balade un peu plus familiale, j'en ai sélectionné une autre qui vient d'être créée cette année en 2023, c'est celle de Périgna. Donc, ça s'appelle Paysage, empreinte du passé et médiévale. Donc, c'est une petite balade qui fait 2h30 pour 7,8 kilomètres. Elle a un balisage assez spécifique puisqu'elle n'est pas balisée avec des couleurs comme les autres. C'est plus une signalétique bleue de mémoire qui a été posée à cet endroit-là. Et donc, du coup, le but de cette petite balade, c'est de faire le tour de tous les points patrimoniaux historiques de la commune en passant par l'écopole du Val d'Allier. Donc, c'est une des premières balades qui fait le tour sur notre territoire de l'écopole. Donc, c'est vraiment sympa. On passe par plusieurs lieux de mémoire, notamment le Bois de l'Achat, qui était connu pour un lieu de résistance où il y a pas mal de résistants qui ont lutté. Passage aussi au bord d'Allier avant de retourner vers l'écopole. Et là, de cheminer sur les ruines d'un ancien château avant de continuer un petit peu plus loin et d'avoir des points de vue, justement, sur l'écopole. Des points de vue pour observer les oiseaux. Donc, c'est vraiment un secteur assez sympa, notamment à l'automne, puisque c'est un peu la saison des migrations des oiseaux. Et donc, du coup, il y a pas mal de passages sur ce secteur là. Autre topo guide, du coup, qui est sorti cette année, ça s'appelle En Pays de Courpierre. Donc, c'est une réédition d'un topo guide qui existait déjà depuis longtemps, qui propose 18 fiches randonnées sur le secteur. J'en ai sélectionné deux qui sont vraiment pour moi les plus intéressantes. Alors d'abord, celle qui est plutôt familiale, c'est celle du Sentier du Pisé qui fait à peu près 1h45 pour 6 kilomètres. Donc, environ 135 mètres de dénivelé. C'est très court. C'est assez familial. Et surtout, c'est sur la thématique du Pisé. Donc, c'est une construction typique de la région, donc de la terre qui a été tassée. Et on va dire que sur plusieurs de ces hameaux, notamment celui de l'Avenal, il y a beaucoup d'anciennes maisons empisées qui ont été construites dans ce coin-là. Donc, c'est une balade assez familiale et qui passe sur la commune du coup de Sermentison. Et on a de belles vues, notamment sur le château de... Ah, comment il s'appelle ce château ? Ça faudra couper ça. Aïe, aïe, aïe. Bah, je ne sais plus. Ah, au Althoryb ? Oui, sur le château d'Althoryb, pardon. Pardon. Trois heures pour réfléchir, moi. Oui, oui, pardon, Althoryb, un sermentison. Euh... Voilà. Alors, attends, je voulais juste mettre un... Et je ne peux pas couper. Ah oui, tu ne peux pas couper. Et oui. C'est en one shot. Aïe, aïe, aïe. Et après, du coup... Il t'en reste une, non, je crois ? Il m'en reste juste une que je voulais faire sur ce coin-là. Une un petit peu plus longue qui est moins connue dans ce secteur-là, c'est au départ de la commune de Soviac. Soviac est connue pour son barrage, un gros barrage qui a été construit dans les années 20-30. C'est celle du plateau de Soviac qui fait 13,3 kilomètres pour 4 heures de marche. Donc, c'est une bonne balade à faire sur le plateau. Il n'y a pas énormément de dénivelé pour le nombre de kilomètres, environ 300. Et on a pu modifier justement l'itinéraire pour passer par des fonds de vallons qui sont vraiment très sympas. On passe à proximité des gorges de la Dor. La Dor, c'est vraiment une des rivières coniques du territoire qui a fait son chemin, en fait, à travers ce plateau-là. Donc, on a de très belles vues, en fait, sur les gorges alentours, sur les villages alentours. Et on passe par le bourg de Soviac qui est magnifique, notamment avec son ancienne église. Et un petit peu la vue surplombante qu'on a sur les environs depuis le bourg. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y a un, je sais la réponse bien sûr, mais est-ce qu'il y a un endroit ou un outil qui nous permet du coup de retrouver un peu toutes les infos dont tu nous as parlé ? Alors, tout à fait. Il y a un outil qui existe, qu'on met beaucoup en avant à la Maison du Tourisme. C'est l'application de Livre à Doigts Forest Rando, qui existe maintenant depuis plusieurs années. Donc, je vais vous la montrer. Je vais partager l'écran tout de suite. Hop. Hop. Alors, l'application de Livre à Doigts Forest Randonnées, c'est une application qui a été développée par le Parc Naturel Régional Livre à Doigts Forest, et qui est gérée du coup par la Maison du Tourisme, sur lequel vous allez pouvoir retrouver la quasi-totalité des itinéraires sport et activités de pleine nature du territoire, en commençant par le pédestre. Donc, on a à peu près 200 randonnées qui sont balisées et entretenues par l'association RELF, donc Randonnées en Livre à Doigts Forest, donc une équipe de plus de 190 bénévoles qui entretiennent ces randonnées. On va avoir du VTT avec la plupart des itinéraires qui sont présents sur le territoire, avec les deux espaces labellisés FFC, notamment celui des Bois Noirs et celui d'Ambert Crête du Forest. On va avoir du vélo avec plusieurs idées de circuits vélo, 4 qui sont balisés par le département de la signalétique routière, et puis d'autres idées de balades plus ou moins courtes, qui sont au départ notamment du Centre des Quatre Vents, qui est un centre d'hébergement labellisé FFCT. On va retrouver aussi de l'équestre, des circuits raquettes, du trail, et puis on va avoir plein d'informations touristiques liées à notre base de données touristique Happy Day, des informations sur les hébergements, sur le patrimoine, sur les sorties. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, ça fonctionne comme plein de sites que les gens ont l'habitude d'utiliser comme Visorando, donc c'est constitué de fiches, et en fait, on peut visionner toutes ces fiches gratuitement, les télécharger, et même les imprimer directement à la maison. Une des particularités, c'est que ce site-là, il se décline sous la forme d'une web-application. Donc, c'est une application qu'on télécharge directement depuis le site. Donc, il faut simplement taper dans votre barre de recherche Livre à doigts Forest Rando. Et là, vous avez la possibilité de le télécharger sur le téléphone et de pouvoir, du coup, utiliser l'application directement sur le terrain en prévoyant à l'avance de télécharger en mode hors ligne chacune des fiches. Donc, c'est assez simple, en fait, quand vous êtes dans votre navigateur, depuis votre téléphone, de pouvoir les mettre de côté. Et puis, une fois que vous êtes en randonnée, même si vous n'avez plus de réseau, vous pouvez toujours les visionner. Donc, ça, c'est très pratique. Il y a vraiment toutes les informations qui sont nécessaires. Vous avez même des informations sur la météo sur les trois prochains jours. Donc, ça, c'est vraiment pas mal pour préparer vos randonnées à l'avance. Vous avez aussi pas mal d'informations sur les lieux de renseignement, sur l'accessibilité. Et vous avez aussi la possibilité de signaler un problème ou une erreur, en fait, sur la randonnée. Donc, ça, c'est très pratique pour l'entretien des sentiers, notamment si, par exemple, vous êtes perdu, si vous avez un souci de balisage, un arbre qui est tombé au milieu d'un sentier, de pouvoir le notifier. Et comme ça, ça permet aux équipes d'intervenir assez rapidement pour nettoyer les chemins. Donc, c'est une application qui est très complète et qu'on valorise beaucoup parce qu'en fait, elle est très variée et elle propose un nombre d'itinéraires assez importants dans le coin. En effet, elle est très, très appréciée. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut filtrer éventuellement par rapport au temps qu'on peut avoir ou etc. Et c'est vrai que nous, c'est un outil qui est vraiment, qu'on donne quasiment systématiquement, qu'on présente en même temps que le Mac parce que le QR code est au dos. Et puis sinon, le site est au dos également du magazine. Donc, nous, c'est vrai que c'est un outil dont on se sert vraiment très, très souvent. En tout cas, merci Antoine, du coup, pour toutes ces infos. Et puis, on vous laisse aller randonner sur le secteur et puis nous faire un retour si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée.